C'est pour ça que je crois que la corruption, comme vous le savez, c'est le fonds qui, dans nos économies, construisent une bonne performance dans notre marché de l'économie. Et c'est assez compliqué que le Sénégal, j'ai vu que le gouvernement, c'est la production, a pris un certain nombre d'insulmans, raflés fort à propos par le chef secrétaire permanent de l'OFNA. Parmi ces initiatives, le Sénégal, on a souligné la création de l'OFNA, l'adoption du code de transparence dans la gestion des finances publiques, mais également l'adoption de la stratégie nationale de lutte contre la corruption dès 2020-2024. Et cette activité que nous donnons aujourd'hui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du plan d'action de cette stratégie. C'est une activité extrêmement importante, initiée par des ministères chargés de l'industrie à travers son cadre technique de l'Association Sénégalais de Normalisation et appuyée par l'OFNA et par la GIZ à travers le projet de l'adoption. Je voudrais donc saisir l'occasion pour remercier ces partenaires stratégiques, notamment l'OFNA et la GIZ qui nous ont appuyés à tenir cet atelier de sens éducation. Au cours de nos travaux, nous allons faire un certain nombre de présentations pour familiariser les différents participants à cette norme du vote. Nous allons également, en marque de cet atelier, créer le Comité de l'OFNA national qui va faire les travaux préparatoires jusqu'à l'adoption de la norme de 37 ans. Donc je voudrais pour terminer... Vous pouvez y revenir sur les avantages ? ... Adresser bien un peu de merci à l'Association Sénégalais de Normalisation pour avoir une heureuse idée d'initier cette importante rencontre de sensibilisation sur la norme ISO 358 relative au système de management anti-corruption. Comme vous le savez, l'axe 2 de la Stratégie nationale de lutte contre la corruption 2005-2024 qui postule l'amélioration de la gouvernance et la coordination des interventions en matière de lutte contre la corruption a préconisé l'instauration de systèmes de prévention, de détection et de sanction de la corruption au sein des entités publiques, privées et de la société. Cette activité majeure de la SNCC vise à promouvoir une meilleure gouvernance de ses structures et la garantie de la transparence dans les procédures qu'elles appliquent. Ainsi, au titre du plan d'action de la lutte stratégique, il est prévu de manière spécifique un certain nombre d'activités en lien avec l'implémentation de la norme ISO 37-2024. Il s'agit principalement d'une session de sensibilisation sur la norme en question, ce qui est le cas de l'ombre-atelier, de la formation de formateurs en vue du bon militarisation de la norme auprès des administrations, et enfin, de l'accompagnement de structures pilotes en vue de leurs certifications. La présence à l'ombre s'inscrit donc dans cette perspective. Elle pose les premiers jalons de cet ambitieux projet qui mobilise fortement l'association sénégalaise de normalisation. Mesdames et Messieurs, il me plaît de rappeler, pour caper le contexte de nos travaux, comme objectif de la SNLCC et le combat de la corruption pour contribuer au développement durable et inclusive du Sénégal. La tête de ce objectif, vous l'imaginez bien, passe par la libération des cas de juridique et insolence de la lutte contre la corruption, l'amélioration de la coagulation et de la coordination des interventions des acteurs, ainsi que l'amélioration de la communication et le renforcement des capacités de tous les acteurs qui s'activent dans son travail. Mesdames et Messieurs, au moment de grâce et qualité, cet honneur est un privilège pour moi d'assister aujourd'hui à cette importante antenne de sensibilisation sur la norme ISO 37001, ainsi que la mise en place d'un comité miroir. Comme vous le savez, depuis presque 50 ans, la G17 est active au Sénégal et met principalement en œuvre des projets pour le compte du ministère général de la coopération économique et du développement du MZ. Grâce au partenariat de la réforme conclu en 2019, la coopération s'est nettement intensifiée. Les priorités actuelles de la coopération allemande au développement au Sénégal sont articulées autour des quatre thèmes. de la coopération sociale ou provenance, c'est le thème d'aujourd'hui, développement économique, l'eurore, formation et emploi, climat et énergie, just transition, et quatrième santé pandémie, one health. La coopération allemande, que j'ai l'attache de représenter aujourd'hui, est ravie du pouvoir en milieu de l'OFNAC et l'Association sénégalaise de normalisation du NDI PMI dans la sensibilisation des accueils clés sur l'importance de la normalisation, ainsi que l'utilisation des normes comme outils efficaces de bonne gouvernance et de lutte contre la corruption. Cet atelier de sensibilisation sur la norme ISO 37001 et de mise en place du comité Miroir est une étape importante dans la mise en œuvre de la stratégie nationale de lutte contre la corruption. Il faut se doter des moyens efficaces pour lutter contre la corruption. Parmi ces jeudis, la normalisation et en ce qui nous concerne ici, la norme ISO 37001 qui offre un cadre solide pour prévenir, détecter et lutter contre la corruption dans les organisations. Avant d'aller très loin, je tiens à remercier la GIDF qui, avec son concours, a permis la tenue de cet atelier. Nous sommes revenus à la préparation de cet atelier. Nos remercions vont également à notre tutelle, au ministère du développement industriel et des PMI. Nous espérons qu'à travers cet atelier émergeront des pistes de solutions pour une bonne intervention de la norme ISO 37001 au Sénégal qui passera à l'heure par son adoption par le comité technique Miroir que nous mettrons en place au cours de la journée. Merci.